Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, c'est-à-dire on va parler, en fait, on va prendre une décision. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision avant la fin de cette émission. La décision est la suivante. « Je refuse d'être un hater ». Un hater, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant. On va voir ensemble c'est quoi être un hater et on va voir également comment, pourquoi on refuse d'être un hater. Juste avant, je vais te donner un accès gratuit à une formation que j'ai faite. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. C'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et donc, j'ai eu à cœur de créer une formation gratuite pour répondre aux questions et pour aider le plus de gens possible. Ça s'appelle « La découverte de tes talents ». Alors, si ça te parle, eh bien, tu vas dans le premier lien dans la description de cette vidéo et tu peux rejoindre gratuitement cette formation où je vais t'aider à découvrir quels sont tes talents et comment les déployer pour la gloire de Dieu. C'est vraiment une formation importante et je t'encourage vraiment à la suivre. Et en plus, c'est tout à fait gratuit. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité, en fait, le phénomène des haters. C'est quoi un haters? En fait, c'est une expression qui a été popularisée avec la venue des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va aller beaucoup bien au-delà de ça. Mais le hater, en fait, c'est une mentalité, c'est une attitude. Le hater, c'est quelqu'un qui exprime constamment ses critiques et qui va constamment avoir des critiques négatives. Et la plupart du temps, des critiques qui ne sont pas constructives et souvent même qui démolissent. Évidemment, je les appelle sur Internet, j'appelle ça les « guerriers du clavier ». Ce sont des gens qui vont souvent être anonymes et qui vont bombarder, qui vont critiquer tout ce qui bouge, tout ça. Et on les voit souvent se manifester sur les réseaux sociaux. Mais ça serait tellement limitant de garder cette mentalité, de la garder seulement à ceux qui le font sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, peut-être qu'ils ne le font pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vie, ce sont des haters. Et parfois, on peut devenir nous-mêmes un haters sans vraiment réaliser qu'on en est un. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse élaborer un peu sur le sujet et qu'on puisse ensemble voir pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit absolument prendre la décision aujourd'hui de refuser d'être un « haters ». Encore une fois, le « hater », c'est quelqu'un qui critique constamment. C'est souvent des gens qui vont critiquer basé sur des sentiments, beaucoup plus que sur des faits réels. Ce sont des gens qui vont se cacher même, ils vont attaquer, mais j'aimais de front très rarement. Et ils sont souvent motivés par eux-mêmes, en ayant eux-mêmes des graves problèmes dans leur propre vie. Et ils vont transposer ça sur les autres. Alors aujourd'hui, pourquoi je refuse d'être un « hâteuse » ? Et j'aimerais qu'on commence, comme tu le sais, si tu suis régulièrement mes épisodes, tu sais que je lis tous les commentaires, j'aime savoir d'où tu viens. Et surtout, j'aime faire des déclarations, c'est fort lorsqu'on déclare quelque chose. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire chauffer le chat, qu'on puisse vraiment bombarder le chat. Et tu peux écrire, je suis de Côte d'Ivoire, je refuse d'être un « haters ». Je suis de Paris, je refuse d'être un « hater ». Et vraiment, aujourd'hui, on va faire une déclaration ensemble parce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme et femme de destinée, nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Alors, la première raison pour laquelle je refuse d'être un « hater », c'est l'amour est le premier et le plus grand commandement. Jésus a enseigné les plus grands commandements. Il l'a dit dans Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 39. Et Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Puis après ça, il dit, « C'est le premier et le plus grand commandement. » Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, être un « hater » est incompatible avec ce commandement que le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. La haine, sous toutes ses formes, vient complètement en violation directe avec ce que Jésus vient de mentionner. Et il dit, « C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens connaîtront que nous sommes ses disciples. » Et c'est pour ça que, parfois, dans l'église, sur Internet, dans la vie de tous les jours, sans se rendre compte, on devient des « hater ». Et le « hater », c'est très, très subtil. Par exemple, on peut devenir, avoir une mentalité qu'au lieu de, à chaque fois qu'on voit quelqu'un, eh bien, tout de suite, on voit tous les défauts, tout ce qu'on n'aime pas, et on l'exprime. On peut exprimer tout ce qu'on n'aime pas d'une église, tout ce qu'on n'aime pas d'un ministère, tout ce qu'on n'aime pas d'un pasteur, tout ce qu'on n'aime pas de quelqu'un, d'un entrepreneur, d'une personne. Et il y a des gens comme ça, qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils sont des « haters ». Ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils disent « Ah oui, mais lui, un tel, si tu savais-tu ça, que lui, ouais, ouais, c'est bien beau son truc, mais, mais, mais ». Et constamment, on est en train d'attaquer, et ce ne sont pas des réactions d'amour. On fait du mal, on blesse, on détruit, on divise et tout ça. Et aujourd'hui, je te suggère de revenir à la base, qui est d'aimer les gens. Et moi, c'est un principe que j'enseigne souvent, c'est que j'essaie de trouver, même des fois, il y a des gens qui sont plus difficiles à aimer, c'est vrai, parfois, il y a des gens que ce qu'ils font, je ne suis pas vraiment d'accord, ce n'est pas vraiment ça que moi je ferais, et des fois, mais j'essaie de trouver la perle, j'essaie de trouver le trésor au milieu de tout ça, de trouver la bonne chose de la personne, j'essaie de trouver quelque chose de bon à dire. « Je refuse aujourd'hui d'être un hater ». Alors, si ça te parle, déjà, dans ce premier point, eh bien, tu dis, écris dans les commentaires, « Je refuse d'être un hater ». L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinées. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinées. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo de retour à ton émission. Deuxième raison pour laquelle je refuse d'être un hater, c'est que la haine est un symbole de ténèbres. C'est fort. La Bible enseigne clairement que la haine appartient aux ténèbres, que la haine est connectée aux ténèbres et l'amour est connecté à la lumière. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, on lit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres ». C'est fort, là. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait trébucher. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » « Celui qui est son frère ». C'est fort, je sais. En fait, il n'y a plus rien à ajouter. C'est quand même fort. Et je sais que toi, aujourd'hui, tu ne veux pas être dans les ténèbres. Tu ne veux pas marcher dans les ténèbres. Et c'est pour ça que cet esprit d'être méchant, d'accuser, d'attaquer, de voir que le négatif, de sortir tous les défauts des gens, cet esprit, en fait, c'est notre adversaire, le diable, qui veut nous entraîner dans les ténèbres. Il n'y a pas de vérité en lui. Il n'est que ténèbres. Il veut nous entraîner, nous sortir de la lumière et nous entraîner dans les ténèbres. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je refuse d'être un hater. Je refuse d'attaquer les ministères. Je refuse d'attaquer les ministères, même s'ils font les ministères différemment. Même si ce n'est pas comme ça, moi, que je vois les choses. Même s'ils prêchent des choses que ce n'est pas tout à fait. Je refuse d'attaquer mon frère. Je refuse d'attaquer ma soeur. Je refuse d'attaquer l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'Église, c'est le trésor de Jésus. Et quand tu attaques, quand tu haites l'Église, ou une Église, ou un ministère, tu attaques l'épouse de Jésus, c'est fort, c'est sérieux aujourd'hui. Et toi et moi, on est des exponentialistes, on est des hommes et des femmes de destinée. Et aujourd'hui, on bombarde le chat, on le déclare publiquement. Je refuse d'être un hater. La haine aveugle et nous éloigne de la vérité et nous entraîne dans les ténèbres. Troisième raison pour laquelle je refuse d'être un hater, c'est que nous sommes appelés à édifier et encourager. C'est ça, ta mission. Il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je ne sais pas trop, Luc, c'est quoi mon ministère, je ne sais pas trop, c'est quoi. » Eh bien, si tu ne sais pas quel est ton rôle, quel est ton ministère, tout ça, eh bien, consacre-toi à partir de maintenant à édifier et encourager les autres. Et je peux t'assurer qu'un ministère va naître de ça. C'est notre mission par nos paroles, par nos actions, par notre comportement. On est appelé à bénir, édifier, construire. Alors que le hater, même si, dans le fond de lui, il se dit « Il ne veut peut-être pas nécessairement faire ça, mais inévitablement, quand tu fais ça, eh bien, tu démolis, tu ralentis et tu paralyses et tu brises l'œuvre de Dieu. Tu brises des personnes, mais tu peux même blesser profondément. » Moi, je connais des gens qui ont arrêté de servir Dieu parce que des haters les ont attaqués. Moi, je connais des gens qui ont fait une vidéo, qui ont voulu lancer leur chaîne YouTube ou qui ont voulu commencer leur ministère musical, tout ça. Puis il y a des haters qui ont commencé à bombarder « Tu n'as pas une belle voix, tu ne sais pas chanter, tu n'as pas de ministère, des trucs comme ça. » Et il y a des gens qui ont été complètement terrassés, tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. Notre appel, c'est édifier et encourager. Éphésiens, chapitre 4, verset 9, il dit « Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Si quelqu'un écrit « Amen » dans le chat, c'est puissant. Et moi, c'est ce que j'ai envie de devenir. Je ne sais pas si tu es avec moi dans cette aventure, mais j'ai envie de consacrer ma vie. Et c'est pour ça que je fais des vidéos à tous les jours sur YouTube, sur Instagram, des Reels, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Je bombarde des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Je veux t'aider à accomplir ton rêve. Je veux t'aider à construire ton ministère. Je veux trouver le potentiel en toi et t'aider à le libérer. Je veux bombarder les nations de paroles d'encouragement, des paroles de vie, de l'Évangile, Christ, le pardon, la miséricorde, toutes ces choses, édifier et construire. Et quand je laisse le hêteur en moi se manifester, je viens casser tout ça. C'est pour ça aujourd'hui que je refuse d'être un hêteur. Écris-le dans les commentaires. Choisis aujourd'hui la vie, de communiquer la vie. Et la quatrième raison pour laquelle je refuse d'être un hêteur, c'est que la vengeance appartient à Dieu. En fait, souvent les haters, et je dois t'avouer que ça m'est déjà arrivé, où j'ai eu envie moi-même personnellement d'être un hêteur. J'ai eu envie des fois de dire à des gens des choses. J'ai eu envie des fois de commenter des choses. J'ai eu envie des fois de déclarer des choses sur des personnes. Sauf que souvent, c'est par une attitude de vengeance. T'as envie de régler des comptes. T'as envie de dire ta façon de penser. T'as envie de dire aux gens ce qui te frustre en dedans. Mais c'est ta vengeance personnelle. Et Romain, chapitre 12, verset 19, nous dit, Et donc, la prochaine fois que tu seras tenté, que ce soit sur Internet, que ce soit dans le réel, que ce soit dans le présentiel, que ce soit avec des personnes dans tes relations, la prochaine fois que tu seras tenté de venger, de régler tes comptes, rappelle-toi de ce passage, et rappelle-toi que tu as écrit dans le chat, Je refuse d'être un et un, et la vengeance ne m'appartient pas. Il y a des injustices parfois. Laisse Dieu avoir le dernier mot, parce que Dieu a toujours le dernier mot. Il y a des fois dans notre vie, il y a des situations dans notre vie, des fois où on se dit, mais c'est vraiment injuste, j'ai envie de régler mes comptes. Laisse Dieu régler tes comptes. C'est tellement mieux, ça démolit beaucoup moins de gens, et ça empêche ton âme d'être contaminée. Parce que quand tu es en mode hater, eh bien tu contamines ton âme. Quand tu es en mode vengeance, tu peux gagner un argument, tu peux humilier quelqu'un et avoir un sentiment pendant un certain temps d'avoir une victoire, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de contaminer ton âme, t'éloigner de Dieu, te refroidir spirituellement, et briser des choses dans le monde spirituel. Alors aujourd'hui, sans hésiter, j'écris moi-même dans le chat, je refuse d'être un hater. Cinquième étape, cinquième raison pour laquelle je refuse d'être un hater, c'est que nous sommes des représentants de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais en tant qu'homme et femme de destinée, en tant qu'exponentialiste, notre marche sur la terre, notre but, eh bien on est des ambassadeurs de Christ, on est là pour le représenter. Évidemment, Jésus, quand on pense à Jésus, quand il a marché sur la terre, c'était la grâce, l'amour, la miséricorde, le pardon, la seconde chance, le silence parfois face aux accusations. Jésus a marché dans l'humilité, et toi et moi, on le représente. Alors comment puis-je dire que je suis un enfant de Dieu, que je représente, je suis un ambassadeur de Christ, mais je passe mon temps à être un hater, à régler les problèmes de tout le monde, à attaquer tout le monde, à attaquer mon frère, à attaquer ma sœur, faire du mal à quelqu'un, juger quelqu'un, attaquer ce qui fait critiquer, murmurer, tu vois? Et c'est pour ça qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, refaitez-vous de tous les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, refaitez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Wow, c'est tellement beau. Et c'est exactement ce que toi et moi, on est appelés à faire. On est des ambassadeurs de Christ, on n'est pas des henteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que je refuse d'être un henteur. On doit, on est appelés à montrer à ce monde, à ceux qui nous entourent, la beauté de Christ, la fidélité de Jésus, à quel point il est extraordinaire. Alors quand toi et moi, on s'attaque, quand les chrétiens, l'Église, les gens qui voient sur Internet, ou ils voient dans l'Église, dans les communautés, tout ça, les gens se faire du mal, les gens être un henteur les uns envers les autres, est-ce que vraiment on brille la lumière de Jésus? Est-ce qu'on représente bien Jésus-Christ? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un changement de mentalité. Et je peux t'assurer, le jour que tu décides officiellement de refuser d'être un henteur et de devenir à la place un ambassadeur pour Jésus, tout va changer. Le henteur crée une atmosphère de mort dans sa vie. Il ne va pas nécessairement te le dire, mais il ferme le ciel, il coupe la relation avec le Saint-Esprit, il nuit à sa vie, il se contamine. C'est la pire route qui existe sur la terre. C'est vraiment la pire route qui existe. Et c'est pour ça que le diable est entraîné dans cette route, parce qu'il veut te faire du mal, il veut t'éloigner de la source de vie. Aujourd'hui, toi et moi, en ce lieu, en ce moment, on prend la décision et on l'écrit dans le chat, je refuse d'être un henteur. Et à la place, toute cette énergie ou de la consacrer à faire du mal, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite, la découverte de tes talents. Je veux passer ma vie à faire du bien, être un ambassadeur pour Christ, à déployer mes talents au service des autres. Je veux être à ton service au lieu de te faire du mal. Je veux te servir au lieu de te décourager. Je veux t'encourager au lieu de t'abaisser. Je veux t'élever. Et ça, c'est la mission d'Exponentiel. C'est la mission de ma vie. Et j'espère que toi aussi, tu vas te joindre à cette mission pour le bien, pour la construction du royaume de Dieu. Je refuse d'être un henteur. Rejoins la formation. Premier lien dans la description de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça va contribuer dans ta vie. Partage-la au maximum de gens pour que le plus de personnes passent de hêteur à ambassadeur pour Jésus. Merci d'avoir été là. Sois ultra-exponentialisé.